Shalom, assalamu alaikum, une petite vidéo pour exposer les secrets anciens de la méditation avec le nom biblique et coranique de Dieu, Yahou, qui signifie l'éternel. L'éternel, celui qui était, qui est et qui sera toujours. Donc la seule réalité, la vérité, puisque tout le reste en fait est mensonge, tu vois. Le mensonge c'est quelque chose qui apparaît et qui disparaît, tu vois. Donc ce monde là est illusion, tu vois. Donc la seule réalité en fait c'est Dieu, c'est Yahou, Père, Mère, Source de l'univers tout puissant. Voilà, source créatrice de la vie, tu vois. Si tu ne vois pas, tu ne vois pas, mais bon, ce n'est pas grave si tu ne vois pas. Je fais cette vidéo pour ceux qui voient. Donc le truc c'est quoi ? C'est de respirer le nom Yahou, d'essayer de le faire le plus souvent. Le but, ce serait qu'à chaque respiration, tu prières, puisque le Christ parle de la prière incessante, tu vois. Et Paul aussi en parle, tu vois. Et c'est ça le secret. C'est la pratique de tous les prophètes. Donc comment ça se passe ? Quand tu inspires intérieurement, pas extérieurement. Quand tu inspires, tu dis Yah. Et quand tu expires, tu dis Hou. Tu vois, ça donne. Yahou. 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 Vous le sentez à l'intérieur. À l'intérieur, c'est pas avec ta voix, mais tu vois. Tu peux le faire avec ta voix aussi si tu veux. Pas des exercices, mais bon. Il y a des fois que tu as mal à la gorge. Voilà, si tu le fais tout le temps avec ta voix, tu vas finir par avoir des maux de gorge. Donc c'est à l'intérieur. Tu vois, en esprit. Et en vérité. Donc, voilà. Ton attention, tu la mets où ? Soit tu la mets sur l'air. Il y en a qui mettent l'attention sur l'air, qui rentre, qui sort du nez. Yahou, Yahou. Moi, ce que j'aime, c'est la mettre sur tout le corps. C'est-à-dire, quand je dis Yah, je mets mon attention des pieds jusqu'à la tête. Je la monte jusqu'à la tête. Et quand je dis Hou, de la tête aux pieds. Ou bien, ce que je fais aussi, c'est que je mets mon attention. Quand je dis Yah, inspiration du bas du ventre. Tu vois, donc je sens l'air qui remplit mon ventre, etc. Qui remplit les poumons et puis qui arrive jusque là. Et après, quand je dis Hou, voilà, ça redescend sur le cœur. Des fois, je m'arrête au cœur. Tu vois, pour que le Hou remplisse mon cœur, mon chakra du cœur. Tu vois. Ou bien, je redescends en bas du ventre. Ça dépend. En général, quand je fais ça, je m'arrête. Quand je fais cette technique-là, je m'arrête au cœur. Donc, voilà les gens. Je voulais juste exposer ça. Donc, ce que je fais, c'est pour ça que moi, par exemple, j'utilise ça. Il y en a 108. Il y a 108 grains. Et donc, ça fait que, quand je commence, je sais que, si vous en avez 100 ou 108, ça va durer entre 10 minutes et un quart d'heure, la méditation. Donc, si tu en fais deux, ça peut aller jusqu'à 20 minutes, une demi-heure, comme ça. Et donc, c'est pour ça que j'aime bien utiliser les grains. Bon, sinon, vous pouvez faire 100 grains. Et puis, voilà, juste vous vous posez comme ça et vous ne comptez pas le temps. Tu vois, ou bien vous mettez... Vous avez des applications maintenant de méditation, là, où il y a des sons de cloche pour savoir, quoi, voilà, vous avez fait une demi-heure, vous avez fait une heure. Voilà, quoi, tu vois. Donc, moi, j'aime bien faire ça le matin et le soir. Le matin, là, je viens de faire ça. Ici, tu vois, je suis mis au bord d'un lac, là. La nature, c'est le top, tu vois. Au bord d'un lac, là, c'est top. Sinon, je fais ça aussi, ben, le soir, voilà, le matin et le soir, c'est bien, quoi. Et puis, voilà, même dans la journée, comme ça, quand tu as un moment libre, tu te recentres en toi-même, sur ta respiration. Yahoo, sur le nom de Dieu, la réalité suprême. Parce que Yahoo, en fait, il est en toi. Tu vois, la réalité suprême, l'éternel, il est en toi, il est dans ton cœur, il est dans le cœur de chaque être. Tu vois, il est dans le cœur de chaque être. Et nous sommes le temple de Yahoo. Yahoo. Alors, attends, le nom de Dieu, quand je dis Yahoo, tu sais, ça peut prendre plusieurs formes. Donc, il y a le nom Yahoo, on peut dire Yahoo, on peut dire Yahoo, on peut dire Yahoua, on peut dire Yahoué, on peut dire Yahawa. Tu vois, par exemple, les Amérindiens qui descendaient des Hébreux, ils disaient Yahawa, tu vois, les Africains, tu as des Africains qui descendent des Hébreux, en Afrique de l'Est, ils disent Yévé, Yévé. Tu vois, ça a pris cette forme-là. Tu vois, au Pakistan et puis jusqu'en fait, tu sais, dans toute l'Arabie jusqu'au Pakistan, chez les descendants des Hébreux et dans le monde musulman, ils disent Yahoo ou bien Yahoua. Voilà, voilà. Donc, voilà, cette méditation, c'est utilisé à la fois par les Israélites, les Chrétiens et les Musulmans, quoi. Voilà. Alors, il y a d'autres techniques et d'autres noms divins, tu vois, qui peuvent être, par exemple, tu peux faire cette méditation avec la Ilaha et l'Allah. Il y en a qui font ça avec Allahou, les Yahou disent Allah et puis Hou. Il y en a qui font, voilà, mais après, moi, j'ai essayé, j'ai tout essayé. Il y en a qui font avec Seigneur Jésus-Christ et Pitié de moi. Celle-là, je la fais de temps en temps aussi. Mais en fait, j'ai trouvé que la plus simple, c'est Yahoo. Vraiment, c'est la plus simple. Alors, vous allez avoir des pensées qui viennent quand vous faites ça. Et c'est normal parce qu'on a l'habitude de penser tout le temps, tu vois. Le mental, il pense tout le temps, mais ce n'est pas grave, il ne faut pas se décourager. De toute façon, vous allez sentir au bout d'un moment, très rapidement, vous allez sentir la présence de paix, de sérénité en vous. Donc, ce n'est pas grave quand vous avez des pensées, même si vous rêvassez longtemps, vous revenez à vous, à votre corps, à votre respiration, à Yahoo. Voilà. Après, ce que je voulais dire aussi, c'est que... Alors, voilà, c'est un peu... Je ne sais pas si c'est utile que je dis ça, mais ouais, je vais dire quand même. Donc, par exemple, des fois, ce que je fais pour garder mon attention dans la prière, c'est que, par exemple, j'inspire Yah, j'inspire Hu, et dans ce moment-là, intérieurement, je remercie le Seigneur pour quelque chose, ou je loue le Seigneur pour quelque chose, histoire de ne pas, histoire que mon mental, il reste avec la présence du Seigneur. Tu vois, par exemple, là, tu fais Yah, Hu, et puis, dans ce moment-là, entre l'expiration et la prochaine inspiration, là, tu... tu loues le Seigneur comme tu veux. Tu vois. Alléluia, Alléluia, Amdoulillah, merci Seigneur, merci pour la vie, Seigneur, merci pour ta paix, Seigneur, merci pour... Tu vois. C'est ce que tu veux, mais histoire de garder ton mental sur ce que tu es en train de faire. Tu vois. C'est ça, le problème qui nous a déconnectés avec Yah, Hu, c'est le mental. C'est le mental, et comme on a le mental, on réfléchit trop, et c'est bien de réfléchir, d'ailleurs. C'est bien, il faut réfléchir. Mais le problème, c'est de bien utiliser le mental et de l'utiliser pour revenir à Yah, Hu, à la réalité. Tu vois. Pour comprendre... Voilà, le monde qui t'entoure, pour comprendre l'irréalité de ce monde, et comprendre qu'est-ce que la réalité divine. Voilà, man. Donc voilà, bonne méditation à vous tous. Yahoo!